Mesdames, Messieurs les membres du jury, Pense-t-on aux femmes quand on évoque la guerre ? La guerre n'est-elle qu'une affaire d'hommes ? En 1914, le président du conseil Viviani lance un appel aux femmes. Debout, femmes françaises, filles de la patrie ! Ont-elles entendu cet appel ? Y ont-elles répondu ? Oui, elles ont répondu présentes, en devenant de véritables héroïnes mobilisées, elles aussi pour combattre cette guerre afro-fraise. Car oui, les femmes ont combattu. Je pense au combat de ces espionnes de guerre. Je pense au combat de Louise de Bettigny. Nul ne peut saluer la bravoure de cette espionne française au service de l'allée britannique. Nul ne peut oublier les milliers de vies de soldats sauvés grâce à celles... Les milliers de vies de soldats sauvés grâce aux actions de celles qui a fondé le plus grand réseau d'espionnage de la Grande Guerre. Voilà une femme combattante qui a payé de sa vie ses actes de courage pour le bien de notre patrie. Rappelons également les combats menés par toutes ces infirmières. De véritables guerrières au front se battant jour et nuit pour sauver des soldats terrassés par la violence. Souvenons-nous du combat d'Ainette Brion pour mettre fin à la guerre, aux atrocités, au chaos. Un combat pour la paix, là encore chèrement payé de sa vie. Tordons donc ici le coup aux préjugés sexistes qui minimisent les femmes. Elles ont été fortes et courageuses. Je parle de courage. Le courage des munitionnettes. Femmes indispensables qui produisent 2500 obus par jour, soit 35 000 kilos péniblement portés, œuvrant 11 heures pour seulement 1 franc, laissés des enfants livrés à eux-mêmes. Imaginez-vous donc une guerre sans armes ? Quelle aurait été donc une guerre sans le courage et la force de ces femmes ? Je parle de force. La force des millions de femmes qui ont élaboré la terre sans quoi la France serait morte de faim. La force de celles qui soignent le bétail, qui récontent, qui achètent et vendent. La force de celles qui travaillent dur, tout cela dans l'emboisse d'apprendre la mort d'un père, d'un frère, d'un fils. Désespoir, tristesse, peur, voilà le quotidien de nos courageuses. Honorons donc leurs mémoires. Ne les oublions pas, car comme nos soldats, elles ont soutenu la nation au péril de leur santé et de leur vie. Des vies marquées par la guerre, mais aussi des vies de dévouement. On ne peut oublier le dévouement de Marguerite de Lens, à l'origine des marines de guerre. Des femmes porteuses d'espoir qui, à travers leurs lettres, ont pu réconforter et soutenir le moral de nos soldats fracassés par l'horreur de la guerre. On ne peut oublier Sarah Bernard, qui, même amputée de sa jambe droite, se rend au froid à plusieurs remplis, pour divertir de ses talents d'artiste nos pauvres poilus. On ne peut oublier le dévouement d'Edith Wharton, une femme généreuse, engagée au service des blessés et des milliers de réfugiés de guerre. Nul ne peut oublier le dévouement de Suzanne Noël, femme pionnière dans la chirurgie réparatrice, qui redonne un visage, une nouvelle face aux blessés de la trogne, aux gueules cassées, celles qui ne peuvent plus se regarder dans le miroir. Ceux dont la famille ont fui car épouvantés. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, désormais, lorsque nous évoquerons la grande guerre, nous penserons aux femmes. Le rôle fut aussi décisif que celui des hommes. L'appel de René Viviani n'a pas été vain. Non, les femmes l'ont entendue. Cependant, ce sont leurs voix qui n'ont pas été entendues. Comment ne pas accorder le droit de vote à celles qui ont aidé et sauvé la nation et leur a fallu une deuxième guerre pour que ces héroïnes puissent exercer ce droit ? Pourquoi autant d'injustices qui perdurent encore de nos jours vis-à-vis de celles qui ont combattu corps et âme au même type que les hommes pour le bien de notre nation ? Alors, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, nous devons honorer la mémoire de ces femmes, demeurer trop longtemps dans l'ombre ou tomber dans l'oubli. Je vous remercie.